La ville de Gallipoli La ville de Gallipoli est parmi les liés les plus suggestifs du Salente grâce à sa configuration territoriale et au prestigieux patrimoine historique-artistique qui enrichit les centres historiques du bourg. La protagoniste principale de cette prodigieuse beauté est la mer Ionienne qui, avec ses sauts vives et blés, encadre l'ancien centre urbain. Le nom Gallipoli rappelle l'ancien héritage culturel oriental et anticipe dans son étymologie l'identité de cette terre, Gallipolis, du grec Belleville. Ses beautés se présentent sous plusieurs formes dans les noyaux les plus anciens de la ville, situés dans une petite île liée à la terre ferme par un pont. Gallipoli a commencé à jouer un rôle stratégique dans la mer Méditerranée, notamment pour les contrôles des routes de la mer Ionienne pendant le haut Moyen-Âge byzantan. Le XVIe siècle, c'est la période tournante pour la vie économique et démographique de la ville, notamment pour la production et l'exportation par mer de l'huile d'olive. Il est possible de visiter aujourd'hui encore les anciens moulins à l'huile souterrain, protagonistes de l'économie locale pendant plusieurs siècles. Parmi ceux-ci, ressortent pour sa magnifique beauté les moulins à l'huile souterrain municipale. Situés en dessous du palais Granafei, les moulins souterrains représentent un important témoignage du patrimoine proto-industriel salentan, valorisé par la présence de l'ancien outillage employé autrefois pour le pressage des olives. Le lien entre la terre et la mer a été vécu à Gallipoli d'une manière intensive et profitable pendant longtemps, grâce aussi à la sagesse des habitants qui ont réussi à conjuguer leur verre des oliverais de l'arrière-pays avec les routes blées de la mer. La vie portuaire de Gallipoli est aujourd'hui encore vitale et laborieuse et rappelle l'ancienne vocation marine de la ville, fortement engagée dans les commerces maritimes et les activités de pêche. Pour cette raison, les quais du port de Gallipoli, animés par la présence de nombreux pêcheurs, prennent des formes pittoresques. Au petit marché du poisson, les produits frais de la mer, notamment les cravettes rouges, les clousses assez typiques de la mer de Gallipoli, sont présentés aux aides visiteurs. Actuellement, le secteur du tourisme constitue un modère pour l'économie de la belle ville, intensifié grâce à nombreuses interventions publiques et privées dans le domaine de l'accueil et de la culture. Les magnifiques plages qui caractérisent la côte de Gallipoli représentent un important pôle d'attraction balnéaire et attirent chaque année centaines et milliers de touristes. Sous-titrage ST' 501 ... 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